salut mes petits abonnés fans de nouvelles technologies de voitures électriques et en particulier de tesla et bien si vous avez si vous le savez pas déjà j'ai repris j'ai fait reprendre ma tesla model 3 pour acheter un modèle y alors je vous parlerai de la commande ce qui s'est passé ma reprise je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que j'ai un gros coup de gueule quand même à pousser par rapport à la politique commerciale de tesla et comment ils traitent leurs clients il faut le dire moi je suis sans langue de bois je suis pas là pour je suis pas payé par tesla donc je ne vais pas vous en dire que du bien mais ça c'est dans une prochaine vidéo en attendant je vais vous faire le tour du propriétaire vous parler de cette modèle y propulsion et vous donner les avantages les inconvénients et surtout la comparer par rapport à la tesla modèle 3 propulsion pour vous dire ce qu'elle apporte et puis éventuellement pourquoi choisir une tesla modèle y propulsion on se retrouve tout de suite alors voilà donc la modèle y propulsion elle est arrivée millésime 2023 je vous fais un petit tour de la carrosserie donc moi ce qui m'a surpris tout d'abord c'est les jantes agréablement surpris parce que en fin de compte ben alors moi je suis pas fan mais elles sont déjà plus jolies que quand on les voit quand on les commande sur le site voyez on va se rapprocher un petit peu le logo tesla au milieu et donc voilà bon c'est moi je suis pas fan parce que vous voyez avec le coloris moi c'est cette couleur là je suis pas fan je trouve ça très très clair j'aurais préféré qu'ils nous mettent entièrement cette couleur là comme sur les anciennes jantes aéro will sur modèle 3 je trouve que ça aurait passé plus inaperçu ça aurait été voilà ça aurait été plus raccord avec le style et la couleur par exemple là sur du noir donc voilà mais bon ça le fait quand même mais je mettrai des accessoires de nouvelles jantes vous verrez je vous ferai une vidéo là dessus dès que je les recevrai des jantes noir ou façon carbone j'ai pas encore décidé mais ça sera sera un style beaucoup plus agressif donc on fait un petit tour deuxième chose en plus par rapport à la modèle 3 pour mise à part évidemment à la taille vous voyez c'est un véhicule beaucoup plus haut les vitres fumées teintées à l'arrière donc beaucoup plus teintée sur la modèle 3 elles sont déjà teintées mais là on est un cran au dessus donc vous voyez c'est complètement opaque que ça soit sur la vitre évidemment et puis sur la vitre arrière ensuite la vitre de devant donc celle là n'est pas teinté ou très légèrement donc un petit peu de dommage qu'il n'est pas bien teinté la vitre de devant mais c'est par sécurité pour une meilleure visibilité pour le conducteur alors évidemment c'est légal de teintes et les vitres en france mais il y a un certain pourcentage à respecter devant et derrière mais du coup bah à voir si vous voulez les faire teinter vous même moi je pense que c'est pas nécessaire c'est très bien comme ça vous voyez elle rend très bien en noir alors désolé j'ai pas eu le temps de la relaver elle a déjà déjà un petit peu sale beaucoup personne se poser des questions sur le coloris noir est ce que c'est pas plus salissant honnêtement par rapport à du gris peut-être un petit peu moins mais mais voilà c'est quand même très une couleur très jolie et puis on va passer après à l'arrière mais je vous fais encore un petit tour voilà voilà donc ces fameuses jantes le devant voilà a quand même de la gueule et vous verrez quand on passera à l'intérieur bah on le voit ici c'est quand même surélevé par rapport à la modèle 3 et la position de conduite aussi est surélevé donc on est forcément sur un plus un type et suivait que d'une berline comme sur le modèle après coup mais bon on va faire le tour d'abord un 360 je vous montre pas les plaques j'ai pas eu le temps de découvrir voilà alors là je peux pas très bien passé bon donc la couleur noir rend bien voyez j'ai hésité voilà je voulais pas reprendre gris comme la modèle 3 pour changer un petit peu là voyez la vitre arrière et bien elle aussi est fumée c'est ça qui change avec la modèle 3 et du coup ça lui donne un look très sympa très agressif on va voir maintenant le coffre alors le coffre c'est le point essentiel pour lequel on l'a acheté un jeu que je vous cache pas le gros point positif par rapport à la modèle 3 bah c'est ça c'est son habitabilité et en particulier et bien le haillon qu'on vous avez ici donc la plage arrière alors c'est un petit peu si on vous explique pas c'est un peu difficile c'est un peu dur au début c'est très simple il suffit juste de la plier légèrement envoyé sur le la première pliure ici là voilà quand on a l'habitude ça se fait ça va se faire un peu facilement c'est pas très c'est pas le plus pratique mais voyez on glisse ça fait un peu un accordéon ça tient c'est assez solide bon je vous recommande pas de poser du poids ici évidemment mais voilà premier 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 geste un petit pur et vous poussez donc voilà donc là vous voyez la taille alors pas en vidéo ça rend pas pareil mais vous avez une taille énorme vous avez le câble alors je l'ai déjà sorti le câble de recharge j'ai pu tester déjà dès le premier des premiers jours la recharge sur une bande publique le sous coffre donc il est encore plus profond que sur la modèle 3 et là je vous je vous cache pas c'est super pratique regardez sans le ça c'est évidemment le chargeur pour charger chez vous avec la prise classique oui c'est beaucoup plus profond donc là clairement vous pouvez mettre facilement vous savez une valise cabine voir bon deux avec les renfoncements ici ça va être un peu plus compliqué mais clairement vous mettez une valise cabine en remarquer deux peut-être dans ce sens là faudrait essayer mais à mon avis ça peut rentrer en tout cas vous mettez deux valises cabine plus facilement un sac à dos deux sacs à dos donc clairement le coffre c'est le gros point fort de ce modèle y vous avez ici voyez les boutons pour incliner les et bien la banquette arrière voilà vous avez toujours ce renfoncement alors là il y avait déjà un renfoncement sur la modèle 3 là on se rend pas compte mais je mets je mets carrément le bras donc là c'est encore plus profond il va falloir trouver une petite solution là dessus parce que voyez là bas ce rangement il est utile mais en l'état c'est tellement profond que faudrait voyez peut-être presque des petites on regardera ce qu'on trouve comme accessoire sur l'express mais des deux côtés vous voyez alors ça c'est la sangle c'est pour là c'est pour la prise mais vous voyez de l'autre côté c'est pareil j'essaie de vous montrer jusqu'au bout mais là on a facilement de hauteur de ici à ici on a quasiment 30 cm plus après ici on doit avoir facilement 50 cm du haut du renfoncement jusqu'en bas donc c'est énorme maintenant comme c'est très profond c'est pas toujours pratique mais bon en tout cas vous pourrez vous pourrez ranger quelque chose là on vient de le voir j'ai passé vous voyez le le petit le petit scratch sur le tissu et ça c'est un des problèmes regardez c'est basse à un peu tirer le tissu donc vous voyez ça idéalement faut le protéger pareil on prendra un accessoire pour le pour le pour le protéger parce que comme les tapis de sol et ben ils sont fragiles c'est un tissu très doux très agréable mais pas fait pour être molesté si je puis dire petite note sur la partie qui se soulève c'est plus pratique que sur le modèle 3 regardez parce que ça tient en place ça tient beaucoup plus en place il ya un renfoncement voyez il reste même ouvert chose qu'on pouvait pas faire avec la modèle 3 donc c'est beaucoup plus pratique le l'ouverture du sous coffre on va voir le coffre avant évidemment et après l'intérieur l'ouverture du coffre avant pas de nouveauté malheureusement il se lève pas automatiquement donc ça c'est dommage vous voyez il n'y a pas de vérins ça ça aurait été sympa de rajouter peut-être un petit vérin voilà ça aurait été pratique bon écoutez tesla gagne un petit peu surtout les sur tous les coups qui peuvent se présenter le coffre là encore une fois encore une fois ben c'est plus profond que sur la telle la modèle 3 l'appareil là je pense que vous pouvez mettre en profondeur c'est un peu étroit pour une valise cabine là aussi peut-être ça va être un peu juste même là en la mettant dans la tranche mais vous mettez quand même ouais vous mettez 4 5 sac à dos là facilement donc ça c'est super pratique voilà on passe directement à l'intérieur avant de voir l'intérieur je vous montre les caméras alors ça a fait pas mal réagir vous savez il ya eu des rumeurs de caméras soit disant 4 mégapixels donc avec plus de résolution donc que sur les classiques apparemment pas de changement je crois que les gens se sont un petit peu emballé par contre sur le rendu alors je sais pas si c'est une impression moi je pense qu'il ya un petit changement peut-être mais c'est pas forcément par rapport à la caméra mais au processeur que vous savez sur celui là c'est un ryzen moi sur ma tesla model 3 de 2021 c'était pas le ryzen donc à mon avis c'est peut-être pour ça qu'il ya une petite amélioration de qualité et mais en tout cas pas de changement visible des caméras donc sur l'intérieur ben vous connaissez l'écran pas de changement toujours le même c'est ce qui fait la force de tesla la planche de bord idem sobriété c'est un choix alors ce que c'est un choix il y en a beaucoup qui disent que c'est un choix pour l'économie d'autres qui disent que c'est épuré si je crois que c'est aussi un choix stylistique donc épuré il y en a qui aiment d'autres noms toujours l'alcantara là enfin c'est façon qu'alcantara sur l'intérieur des portes les coutures le cuir vegan donc qui fait son effet qui est très joli qui est qui est sobre qu'est-ce que les rangements les mêmes exactement que sur modèle 3 ici et ici moi j'ai rajouté déjà du bordel vous voyez mais surtout j'ai rajouté les rangements ils sont compatibles ils sont compatibles à la modèle 3 et le modèle y bon il ya juste ce petit ce petit tiroir là vous voyez va pas jusqu'au bout ça bloque je sais pas pourquoi bon voilà c'est bizarre mais c'est pas gênant en tout cas si vous avez la modèle 3 n'oubliez pas de récupérer ça les rangements faut pas les faire cadeau à à tesla pareil pas de changement sur les pédales malheureusement on reste vous voyez sur des pédales caoutchouc on va pas se le cacher c'est moche on dirait un renault trafic moi je vais vite changé j'ai récupéré celle que j'avais acheté pour la modèle 3 les ans et en inox vous montrerai ce que ça donne évidemment acheter sur aliexpress comme d'habitude je vous mettrai les liens dans la description n'hésitez pas à me demander voilà pour l'avant le gros point fort par rapport à la modèle 3 c'est voyez le ciel de toit donc le toit entièrement vitré contrairement à la modèle 3 encore une fois où là on a ici à peu près à la moitié du à la moitié du toit vous savez une séparation assez large c'est pas gênant mais là c'est encore beaucoup plus ouvert donc c'est très sympa je vous parle pas des vitres parce que les vitres elles ont elles sont aussi déjà il ya un double vitrage pour le bruit comme sur la modèle 3 voyez à l'arrière donc oui c'est très sympa cette ouverture ce toit entièrement vitré juste il ya une interruption là pour la voyez on voit la vitre arrière donc qui est étroite mais ça on avait déjà l'habitude sur modèle 3 bah ça change pas énormément on voit pas on voit pas grand chose on voyait déjà pas grand chose sur sur la modèle 3 il ya match honnêtement c'est quasiment la même chose c'est ni plus ni moins bon je vois quand même les voitures mais c'est parfois c'est vrai que sur des deux roues c'est un peu juste les banquettes arrière alors là je vous avoue que de visu quand on regarde comme ça on voit pas de différence alors elle semble un tout petit peu plus large que sur la modèle 3 quand même on va passer à l'arrière ensuite mais c'est pas flagrant mais oui elles sont légèrement légèrement plus large pour l'habitabilité avant de passer derrière j'allais oublier de vous spécifier mais ça vous le savez certainement la différence avec la modèle 3 c'est la même plateforme mais vous le voyez là c'est flagrant les sièges sont réhaussés donc vous avez cette cette taille qui paraît mine de rien vous avez une quinzaine quinzaine de centimètres qui sur élève donc le conducteur passager évidemment du coup vous avez beaucoup plus de visibilité sur la route on le verra on en parlera après sur l'agrément de conduite mais pour l'instant on passe à l'arrière pas de changement sur les voyez sur les boutons qui commandent les sièges donc on est passé à l'arrière et là ce qui saute encore aux yeux désolé je vais utiliser beaucoup ce terme c'est non pas l'espace alors si l'espace aux jambes bon là j'ai un peu avancé le siège on va passer regarder même du côté du siège passager vous avez énormément d'espace regardez là je m'allonge je m'allonge carrément je ne touche même pas les le siège passager et ici ben comme le siège est surélevé et ben vous avez de la place pour regarder je passe entièrement mes chevilles et j'ai des grandes jambes mais là c'est génial pour l'habitabilité regardez on le voit ici aussi ça saute aux yeux la hauteur entre la console et le et le sol bah vous pouvez étaler vos jambes là vous pouvez même m'allonger c'est pas conseillé mais pour y allonger une personne presque au sol un enfant un chien ou je ne sais quoi mais bon il faut faut pas le faire pour la sécurité routière mais en tout cas ça vous donne une idée là de la place qu'il ya à l'arrière c'est ouais je pense sans sans me tromper que c'est une des voitures les plus habitables à l'arrière c'est flagrant les sièges je vous l'ai dit pas de changement vous avez vous avez vous avez vous avez est ce que vous avez vous n'avez pas d'ailleurs voilà vous avez l'appui tête et la petite la petite le qu'on appelle ça la coudoir avec le porte gobelet il est aussi un peu différent il est plus moins en longueur que le la coudoir je crois de la modèle 3 est plus en largeur sympa donc voilà bon après sur un mode à une voiture de 2000 2022 2023 c'est le minimum mais en tout cas voilà vous avez tout ce qu'il faut pour être bien les fauteuils on est bien installé pas de doute j'ai l'impression même c'est peut-être qu'une impression mais c'est plus vous voyez comme c'est plus large que sur la modèle 3 c'est un peu plus creusé on est on est mieux installé voilà donc ça c'est pour l'habitabilité du véhicule par rapport à la modèle 3 on a vu l'extérieur on a vu l'intérieur maintenant on va passer à l'agrément de conduite je vais repasser devant je vais pas montrer ma bobine c'est pas la peine mais je vais vous parler un petit peu des nouveautés ou pas petit aparté encore j'allais oublier avant de passer à l'avant le le système de audio premium vous le voyez ici avec des enceintes à l'arrière de mémoire la modèle 3 on n'en avait pas et évidemment les enceintes devant qui sont actives latérales en plus évidemment de celles qui sont sur le devant la planche la planche de bord donc et les enceintes évidemment qui sont aussi ici dans les portières on passe devant pour parler conduite alors on va parler conduite et de choses qui fâchent la première chose qui fâchent je vais pas vous faire vous faire attendre plus longtemps vous en avez entendu parler ce sont les capteurs ultrasons qu'on ne voit plus alors c'est esthétique sur la carrosserie parce que ben on les voit plus mais on va engager la marche arrière et voilà aux surprises alors on va baisser le son aux surprises non seulement vous n'avez pas de dimension qui apparaît ici aux tracés alors le tracé apparaît toujours quand je les demandais à tesla ils m'ont dit oui mais vous avez quand même le tracé qui apparaît oui mais il apparaît déjà en blanc et il n'apparaît même pas vous savez avec une couleur rouge ou orange en fonction de la distance donc du coup vous n'avez vraiment aucun indicateur mis à part la vue donc sur l'arrière donc voilà donc ça c'est le gros point noir je comprends pas je je peux comprendre que tesla change et choisi de passer un mode avec des caméras mais dans ces cas là quand ils ont livré la voiture pour moi il doit fournir une voiture qui a un système de recul ben plus plus perfectionné que ça parce que là vous voyez ben on a un buisson derrière on sait pas combien si on doit reculer ou dans un garage par exemple vous avez un garage où vous êtes limité en place là je peux me garer à à 50 centimètres je sais pas du buisson mais si vous êtes dans un garage vous devez être à 20 centimètres de votre porte de garage à l'arrière ben vous savez comment vous pouvez encore reculer vous demandez à votre votre chair et tendre de sortir de la voiture et de vous guider on marche sur la tête on est on n'est plus dans les années 90 quoi donc voilà mais ça et encore ça c'est pas le plus le plus choquant c'est que bah vous allez avoir évidemment devant alors heureusement par rapport à la modèle 3 voyez ce qui est agréable on va arrêter on va on va arrêter la marche arrière ce qui est agréable c'est que vous avez une bonne vue le le capot avant semble moins long sur la modèle 3 donc vous voyez vous avez plus une visibilité sur les obstacles autour de vous mais malgré tout si vous avez un poteau les parisiens le savent sur paris pour faire des des manoeuvres vous avez des fois des poteaux de stationnement juste devant des obstacles qui sont à hauteur du bas de caisse là vous n'allez rien voir si vous avez vous savez des sortes de des cubes en béton des fois ou des boules en béton devant un stationnement vous n'allez rien voir et évidemment bah vous n'aurez rien qui va sonner aucun indicateur ni sonore ni visuel donc ça c'est rédhibitoire c'est c'est mon coup de gueule je le mettrai dans la prochaine vidéo parce que je vais vous faire la la somme des péripéties qui m'est arrivé lors de la commande et ça pour moi c'est inconcevable on vous livre une voiture elle n'est pas prête entre guillemets à aller en ville parce que il faut voir aussi que sur les côtés c'est le même problème parce que les indicateurs ultrasons ils vous indiquaient pas uniquement devant derrière mais aussi sur les côtés je m'explique vous arrivez dans un parking vous avez parfois vous savez c'est assez étroit entre l'endroit où vous passez où vous avez la barrière et pareil à un péage vous avez des obstacles sur la gauche ou sur la droite ou même dans la circulation parfois vous avez un véhicule ou un deux-roues qui vous approche très proche du véhicule et vous en êtes informé là vous n'aurez rien donc pour moi c'est un gros coup de gueule voilà on peut pas qu'ils changent de méthode ok mais alors dans ces cas là qu'ils attendent d'avoir la mise à jour parce que pour l'instant bas j'ai fait la mise à jour du système et bien toujours rien donc toujours pas de de capteurs avec les caméras pour vous indiquer la distance donc ça c'est le vraiment j'y passe du temps parce qu'il faut vraiment prévenir ceux qui sont sur le point d'acheter la modèle y sachez que peut-être pendant plusieurs semaines et puis ce qui m'énerve aussi c'est qu'on a pas de visibilité si tesla vous dit bah dans une semaine vous inquiétez pas vous aurez la mise à jour mais ils en sont incapables les tesla advisors vous disent d'ici quelques semaines mais quelques semaines ça peut faire un mois deux mois c'est quoi donc voilà et puis donc ça c'est le vraiment le gros point noir et ensuite moi je suis pas fan de tesla vision pour une seule et bonne raison pour le devant à l'arrière je pense que voilà le la caméra va couvrir l'arrière sans problème donc ça c'est pas un problème puisque là la caméra est sur la plaque mais devant vous n'avez pas de caméra au niveau de la plaque vous avez une caméra ici qui va assez loin quand même devant bien sûr qui plonge assez mais encore une fois un trottoir un peu haut je suis pas sûr que cette caméra là va pouvoir le détecter puisque vous voyez là je suis à peu près au niveau de la caméra je ne vois pas ce qu'il y a en bas en dessous au niveau du bas de caisse donc je suis sceptique on verra évidemment je ferai une vidéo quand la mise à jour la fameuse mise à jour sortira mais ça c'est un gros point noir pour quelqu'un qui habite en tout cas en ville qui se gare et alors je vous parle même pas des créneaux parce que des créneaux sur paris région parisienne vous faites parfois un créneau avec 20 centimètres moins de 20 centimètres à l'avant et à l'arrière ben là à l'arrière vous allez à peu près pouvoir jauger devant pas du tout donc voilà bon on change de sujet parce que j'ai d'autres choses à dire mais je tenais à le dire parce que je suis vraiment énervé par rapport à ça ensuite puis il ya le prix c'est quand même même si ça vaut le coup par rapport à la concurrence on est quand même sur une voiture à 49000 48000 euros donc donc ce n'est pas rien alors je me suis installé à l'arrière pour vous faire la conclusion de cette vidéo vous donner les points positifs et les points négatifs de cette modèle y propulsion et surtout vous comparez encore une fois par rapport à la modèle 3 le modèle que j'avais juste avant alors le point positif le plus gros point positif et ce pourquoi vous allez choisir cette modèle y et bien c'est son habitabilité tout d'abord son coffre énorme à l'arrière vous l'avez vu dans la vidéo vous allez pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez surtout si vous êtes une famille nombreuse et bien vous allez pouvoir mettre la poussette aller chez ikea ramener des meubles et puis mettre même la belle-mère si vous le souhaitez parce qu'en plus il ya un coffre un sous coffre qui est tout aussi généreux et puis le coffre avant aussi qui est encore un peu plus grand que sur la modèle 3 donc clairement ces espaces de rangement sont beaucoup plus importants que sur le modèle 3 et surtout ce hayon c'est beaucoup plus pratique pour charger que ce soit les courses ou autre chose ensuite encore une fois sur l'habitabilité dans l'habitacle parce que la position de conduite est vraiment plus agréable que sur le modèle 3 quand vous vous installez vous ne descendez pas dans le véhicule vous êtes à niveau puisque les fauteuils vous l'avez vu sont sur élevé d'une quinze vingtaine de centimètres donc non seulement vous êtes mieux s'installer donc pour un plus grand trajet ce sera plus agréable mais aussi vous dominez la route vous êtes vous avez une visibilité beaucoup plus importante et ce que je vous disais aussi c'est que le capot avant semble un peu plus ramasser donc vous voyez beaucoup mieux les obstacles qui l'entourent et puis surtout encore une fois à l'arrière les banquettes arrière vous l'avez vu c'est super confortable on est comme dans une limousine presque vous pouvez étaler vos jambes puisque les fauteuils sont sur élevé vous pouvez passer sans problème les jambes dessous voilà la distance entre la banquette et le fauteuil de devant pareil donc c'est vraiment agréable de voyager dans cette voiture et on se sent en sécurité et surtout on a un silence avec les vitres avec ce double vitrage sur les vitres donc voilà ça c'est ces gros points positifs ensuite ça reste quand même un véhicule puissant moins puissant que la modèle 3 ça vous le savez mais il ya assez de reprises pour faire des dépassements la seule chose c'est que elle sera il y aura moins d'explosivité au départ il ya une petite fraction de seconde peut-être avant que ça parte par rapport à modèle 3 donc oui mais ça reste quand même agréable à conduire c'est nerveux et voilà donc vous pouvez quand même avoir du plaisir en conduisant ce véhicule ensuite les points positifs c'est des petits détails mais le ciel de toit au dessus c'est super top il est sur toute la longueur vous avez le son premium donc avec des enceintes qui sont activés et puis placé beaucoup mieux placé aussi à l'arrière donc donc voilà c'est vraiment les points positifs ensuite on va parler de choses qui fâchent et la première chose qui fâche vous le savez c'était mon coup de gueule ce sont l'absence de capteurs ultrasons et et encore une fois je ne comprends pas que tesla puisse livrer une voiture proche des 50 mille euros à sans cette fameuse mise à jour qu'on attend et en attendant et bien voilà fait quand même attention avant de choisir la voiture sachez que si vous êtes en région parisienne et vous devez vous garer tous les jours par exemple en faisant des créneaux et ben attendez peut-être un petit peu parce que vraiment autant à l'arrière c'est jouable c'est encore jouable mais devant on n'a aucun indicateur avec le son indicateur visuel pas de caméra donc c'est vraiment au visu donc ça c'est problématique et puis même les avertisseurs latéraux quand vous êtes en ville si vous avez un deux roues sur le côté qui est très très proche vous en année le passe vous n'allez vous n'allez pas le savoir vous ne le saurez pas puisque n'y aura pas d'indicateur de son vous n'aurez pas un petit bip comme ça le fait actuellement ou quand vous rentrez dans un dans un parking souterrain par exemple donc ça c'est le gros point négatif et je trouve que tesla je comprends qu'ils changent peut-être de technique et qu'ils choisissent le système de tesla vision mais dans ces cas là retirer les capteurs qu'uniquement quand la mise à jour est prête pour l'instant on n'a pas de visibilité ça peut être dans deux semaines trois semaines peut-être un mois les tesla advisors n'en savent rien au niveau des sensations de conduite ils sont globalement bon je vous rassure mais c'est vrai que c'est un petit peu moins maniable quand vous allez avoir des ce qu'on appelle des épingles à cheveux vous allez un peu plus tourner le volant pour vous faire vos manoeuvres que sur la modèle 3 par rapport aux rayons de braquage maintenant tout reste mais écoutez il ya plein de petits détails en plus ça va être le son premium etc je vais pas revenir dessus mais voilà en tout cas ça reste une bonne voiture mais je dirais mais attention c'est clair qu'à 47000 49000 avec une peinture que vous aurez choisi c'est beaucoup moins cher que les 60000 jusqu'à présent du modèle y qui avait quatre roues motrices par exemple une long range mais attention je dis bien attention comparez les parce que ça reste quand même un tarif pas négligeable et si vous regardez la concurrence quand même est là par exemple je pense à kia ev6 ou une ionic 5 voire une ionic 6 mais bon c'est pas la même on est plus sur une berline mais une ionic 5 par exemple c'est quasiment le même tarif mais c'est vrai qu'abord l'habitacle il ya beaucoup plus de choses c'est beaucoup plus travaillé donc c'est pas les mêmes prestations intérieures là je parle de tout ce qui est tableau de bord des deux du compteur kilométrique encore une fois voilà moi ce qui me manque c'est un compteur kilométrique un petit écran juste devant le volant et ça ça ne l'est toujours pas et je trouve que c'est dommage c'est des petits détails voilà qui font qu'une voiture est premium et moi c'est voilà c'est dommage c'est les petites choses mais qui manquent mais quand on commence à approcher ce tarif la barre des 50000 on se doit d'être exigeant voilà en tout cas je vous rassure c'est une bonne voiture en revanche il faudra voir là j'allais oublier la l'autonomie et ça pour l'instant c'est sensiblement la même chose que la modèle 3 mais il faudra faire des tests un petit peu plus poussé sur de l'autoroute j'ai un peu peur que si vous faites pas de l'éco conduite ce qu'on appelle l'éco conduite c'est à dire que si vous avez tendance un petit peu accéléré comme le véhicule est plus lourd mais forcément vous allez taper un peu plus dans la batterie et je pense que ça pourra être beaucoup plus court que avec une modèle travaux 3 vous n'aurez vous aurez moins de d'autonomie ça c'est clair sur le papier on a on a la même chose mais dans la réalité quand vous allez un petit peu appuyé sur le champignon forcément il faut bouger plus de poids donc si vous faites plusieurs accélérations sur un long trajet vous aurez moins d'autonomie ça c'est clair mais ça je préfère le tester dans des conditions réelles et revenir vers vous en attendant si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut vous en avez l'habitude abonnez vous à la chaîne activer la cloche de notification parce que je vous prépare plein de nouvelles vidéos que ce soit du gaming mais aussi des tests high tech et de véhicules électriques et notamment vous je vous ferai découvrir très bientôt la nouvelle marque june faste une marque vietnamienne vous allez voir ils ont de très jolis véhicules très beau véhicule est assez prometteur donc voilà activer la cloche et puis on se retrouve très très bientôt prenez soin de vous ciao ciao